Alors vous avez tout à l'heure, monsieur le président de la région, fait une annonce comme quoi vous allez demander un moratoire. Est-ce que vous pourriez nous en apporter les précisions, s'il vous plaît ? L'idée du moratoire est une idée que l'organisation qui s'oppose au projet porte. Et le conseil régional se réunit jeudi et vendredi dans une session plénière, comme cela arrive chaque année en février. Le 14 et 15 février. Je vais regarder comment je peux proposer une motion, un vœu au conseil régional pour faire voter les élus du conseil régional sur cette idée de demander un moratoire. Si le vœu est voté, je transmettrai ça au gouvernement, aux autorités qui peuvent, ainsi qu'à GDE aussi, pour essayer de faire œuvre utile. Donc voilà cette idée que j'ai proposée tout à l'heure. Mais alors concrètement, le moratoire, qui peut l'imposer ? Pour moi, ce n'est pas le conseil régional qui peut l'imposer. C'est une idée. Vous voyez bien que la mobilisation, la pression médiatique, entre autres, peut amener les uns et les autres, l'entreprise GDE, les pouvoirs publics de façon générale, à se dire, bon, ça ne va pas, il y a peut-être des possibilités de réaliser des conciliations et puis de faire en sorte qu'on suspende la poursuite du projet en tentant des médiations de façon à envisager son arrêt. La région n'a pas de compétence particulière là-dessus. Si je comprends bien, c'est le gouvernement qui a cette autorité. Et pourtant, on a eu tout à l'heure une intervention de M. Morin qui disait, s'il n'y a pas l'aval du conseil général, je sais que ce n'est pas la région, mais il n'y a pas l'aval du conseil général, ça ne peut pas se faire. Est-ce que cela, vous le confirmez ? Et comment se fait-il que le conseil général ait donné son aval ? Le conseil général, ce n'est pas la région. On est toujours respectueux du rôle des uns et des autres. Et moi, je n'ai pas à me substituer ici au conseil général. Ce que M. Morin a dit tout à l'heure, c'est que le conseil général avait une compétence sur les plans départementaux d'élimination des déchets. Et que c'est au travers de cette compétence que le conseil général peut approuver ou pas des projets de ce type. Voilà, donc il a renvoyé au conseil général la possibilité ou pas d'apprécier l'opportunité du projet. Bon, la région, elle, n'est pas sur ce genre de sujet. Et comme je le disais tout à l'heure, la région, en aucune façon et à aucun moment, dans le passé, on ne lui a pas demandé son avis. Voilà, ce qui n'a pas été le cas du côté du conseil général. Je vais conclure là-dessus. Franchement, vous ne communiquez pas entre les deux conseils à ce sujet-là ? C'est un sujet majeur ? Si, on communique. Moi, j'ai déjà dit publiquement et depuis plus d'un an que j'étais contre ce projet. Voilà, mais quand on en parle, il faut être deux. Dans un mariage, vous le savez, il faut être deux. Et donc, voilà, il faudra que les choses, peut-être, bougent. Je ne sais rien. Peut-être que les choses vont bouger. Il faut essayer de le faire en n'opposant pas les uns aux autres. Ne me faites pas opposer la région au conseil général. Ce n'est pas ça qui fera avancer le schmilblick. Il faut qu'on se comprenne tous les uns les autres. Il faut qu'on avance unis, qu'on voit l'intérêt général. Et peut-être que la réunion de ce soir permettra d'avancer dans cette direction-là. Merci beaucoup.